Actuellement, il y a trois points de revendicatifs qui sont les plus importants. 1. Rétablissement de la coordination. Actuellement, on a dit qu'on peut être représentants d'étudiants et qu'on peut être dans une université sans représentants. Même collégiens, lycéens, tous les autres universités ont des représentants. Donc, on peut être à Bambé, être étudiants. Avec Bambé, il y a beaucoup de problèmes. C'est la seule université qui se trouve dans une capitale départementale. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, on peut être étudiants de Bambé sans représentants. Problème numéro 2, c'est qu'on veut imposer une section unique. La section unique n'est pas sous notre foot. Mais peut-être que le contexte n'est pas imposé. Maintenant, Bambé, avec les deux sections, le taux de réussite est à 15%. Donc, si on veut faire une section unique, on veut sacrifier tous les étudiants. Parce qu'ils perdent une année. Deux ans, c'est là, parce qu'une année, il y a deux ans. À part cela, le troisième point, c'est qu'on a remarqué, c'est qu'on a fait un éclaircissement sur la mort de notre camarade, Badara Fall. Badara Ndiaye, qui a subi une intoxication alimentaire au niveau du restaurant Europe 10 Campus 2. Et pour l'instant, ils avaient dit qu'ils avaient fait une autopsie et que l'autopsie n'a rien montré. Mais nous savons tous qu'il a subi une intoxication alimentaire. Mais le directeur Kroos n'a pas dit qu'une intoxication ? Oui, le directeur Kroos n'a pas dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y avait plus de 200 étudiants. Il y avait plus de 200 étudiants, on a dit qu'on a dit qu'ils ont tous les symptômes d'une intoxication alimentaire. Ils ont toujours tort et dans leur tort, ils ont toujours raison. Parce qu'ils ont tous les études et qu'on a dit qu'ils ont visionné ce qui s'est passé. Si tu n'as pas dit qu'ils ne le savent pas ? Si le directeur Kroos n'a pas reçu, ils n'ont pas l'inertie. Il y a une inertie totale de la part des autorités locales. On dirait qu'ils nous ignorent, quoi ? Tu as fait un éclaircissement sur ce qui est important. Vous avez fait des demandes d'audience. Les parents de l'élève se sont dans la région de Djurbaïdez et a fait une demande d'audience. Mais on a fait une marche pacifique, on va aller à la préfecture Avant de faire la violence, on a commencé par la voie pacifique On a fait une marche jusqu'au niveau de la préfecture Mais jusqu'à maintenant sans suite, on a dit qu'il n'y a pas d'honneur Comment on a fait ça ? Certainement, on continue le mouvement Parce qu'on a dit qu'on arrête les cours Et on va continuer jusqu'à Nouvelle-Horde Chaque jour, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'honneur Jusqu'à nous avons réaction de la part des autorités Parce qu'autorités universitaires, on a réagi un Donc nous interpellons le ministre Cheikh Maran Le ministre de l'enseignement supérieur, de la richesse et de l'innovation Et aussi le président de la République à réagir Parce qu'actuellement, ils veulent sacrifier 15 années d'études Ils veulent multiplier les 15 années d'études par zéro Et c'est une chose que nous n'allons pas accepter Parce que tout notre avenir en dépend